Donc, sur le tapis, vous pouvez démarrer les pieds joints. Et les mains de ventes se sentent très bien respirées et on va le chanter de façon à chanter le homme ensemble. Et après, vous répétez après moi, je vais le faire sur des grosses portions. Inspirez. Sous-titrage ST' 501. 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 les pieds, pointez les pieds, plaquez le coccyx dans le sol, ramenez bien les mains au niveau des côtes flottantes et en inspirant laissez glisser le bout du lit vers l'avant. Pressez les pommes de main et ne tendez pas les bras. Redressez juste le haut de la poitrine en gardant les fessiers actifs, le coccyx actif, les coudes collées. En expirant, vous mettez à quadripédie et en donc, ramenez bien le regard en direction du genou, repoussez le sol avec les mains pour ramener le poids au niveau des deux talons et gardez votre respiration régulière et flou. Respirez. Cinq belles respirations en essayant de créer de l'espace dans le dos. Imaginez que vous avez une sangle au niveau des plis des ailes et que vous êtes suspendu vers le mur à l'arrière de vous. Ce mur tracte vos hanches loin de vous. Vous gardez par contre les épaules collées sur la cage thoracique. Ne laissez pas les épaules aller en direction des oreilles et vous dirigez le sommet du crâne vers les pouces. En expirant, je vais regarder entre mes deux pouces et en inspirant, j'avance les pieds entre les mains. Dos plats comme les plates plaquées. Expire, flexion frontipia. Inspire, je redresse, mains jointes regardent vers les pouces et dès que je redresse, les rotules remontent, le plancher pain de l'air, le bas ventre est actif. Expire, inspire, inspire, expire. Inspire, étirez le buste, dos plat. Expire, posez les mains à plat, les index pointes vers l'avant. Vous pouvez la poser le genou au sol, allongez les coups de pied en inspirant, activez les fessiers, laissez passer la poitrine vers l'avant et tirez-vous vers le ciel. Expire, crochetez les orteils et poussez dans les mains. Remontez bien le poids dans les talons. Remontez vos rotules, respirez, essayez de vous diriger doucement les talons vers le sol, cliez les genoux sur sa tire, montez les visites qui ont les objets de ce jour, le sol. Et respire, creusez les oeufs. Et on met au bassin de la cage thoracique. Faites bouger la cage thoracique avant. Excusez-moi, j'ai joué le niveau sur le sol. Faites bouger la cage thoracique sur le côté. On vous respirez. Également, faites bouger entre les oeufs. Respirez bien les mains. Encore une respiration, en ramenant le poids dans vos pieds. Puis à la fin de votre expiration, vous regardez entre les pouces. Tout de suite, à l'inspire, vous ramenez les pieds entre les mains, vous étirez le buste. Flexion, expire. Inspire, redresse. Mains jointes, regarde, vers le pouce et Samastiti. Je vais en faire encore une autre. Ensuite, on passera à la B. Inspire, expire, plonge. Inspirez, redressez. Expirez, chaturanga dandasema. Gardez bien les épaules à-dessus des poignets. Vous pouvez poser les genoux à nouveau et on va peut-être plier les coudes. Sinon, gardez les coudes tendues. Inspire, urdoa muka. Décollez les genoux. Expire, adhoomuka. Et maintenez la posture en ramenant vos épaules le plus loin possible des oreilles. Donc là, j'ai fait exprès de les coller. Ramenez le sommet du crâmeur, les pouces. Et vous étalez les épaules pour faire un dos large devant et derrière. Vous sentez le dos s'engager pour maintenir les omoplates loin de vos oreilles. Et vous commencez aussi à pousser vers l'avant avec les mains sans que les épaules reviennent vers les oreilles. Mais vous éloignez le bassin loin du bord des côtes. Engagez toujours le bas ventre. Et peut-être rapprochez les ombres fessiers légèrement pour sentir la force. Encore une respiration. Regardez en direction des genoux. Et en inspirant, vous ramenez les pieds. Donc là, le buste est tiré. En expirant, flexion front d'un petit bras. En inspirant, redressez. L'injointe, regarde voir vos pouces. Et samastiti. Moi, sur la version que je fais, j'ai montré des variations de chaturanga. Là, vous faites celle que vous trouvez confortable pour vous. Donc soit la première version, la deuxième ou la troisième qu'on a fait là. Et vous pouvez varier comme vous voulez. Moi, je vais en montrer d'autres là. Utkatasana. Flexion et expiration. Fesses vers le ciel. On prend vers le tibia. À l'inspire. Donc là. À l'expire. Chaturanga Vandasana. Là, je vais poser. Pouillez les pouces. À l'inspire. À l'abamukha. Vous pouvez poser les genoux. Tendre les bras ou pas. Expire. À l'abamukha. Inspire. On va placer notre pied droit entre les mains. Expire. J'écarte le pied gauche à gauche. Et je ramène mon talon vers le centre du tapis. À l'inspire. Qui suit ? Je redresse. Mains joints. Regarde vers les pouces. Expire. Les deux mains de chaque côté du pied. Je reviens en planche. Vous pouvez poser les genoux. Pouillez les couilles. Vous gardez les bras tendus. Ne pas poser. Expire. Et doucement. Regarde entre les pouces. Ramenez en inspirant le pied gauche entre les mains. Expire. Pied droit à droite. Vous ramenez le talon vers le centre. Inspire. Redresse. Expire. Expire. Vous ramenez les deux mains qui à côté. Vous nous partez en planche. Puis, urbamukha. Épaule basse. Atomukha. Et vous gardez les genoux. Vous restez cinq respirations. Repoussez bien le sol. Etalez les mains. Pas d'espace sur les pommes gras. On va nous plaquer. On va nous plaquer une côte en direction du dos. Et ramenez-nous les autres fessiers ensemble. Expire. Épaule basse. Aviez-vous également et rajoutez la pièce. et à la prochaine expire, vous regardez entre vos deux pouces puis en inspirant, vous ramenez les pieds donc là, tirez bien les bords du buste en inspirant et expire, flexion inspire, pliez les genoux gardez les hanches fléchies et redresse les bustes, katasana expire, samastiti autre katasana, inspire expire, flexion on peut garder les genoux fléchis tout le long si ça tire derrière inspire, donc là, là aussi je peux garder les genoux fléchis s'il y a besoin expire, plonge je peux poser ou pas les genoux je peux garder les bras tendus ou les pliés urvamukha, inspire expire, abdumukha jambes droites elle inspire entre les deux pouces expire, je décale mon pied gauche et je ramène le talon vers l'intérieur inspire, allant expire, partez en planche les genoux au sol ou pas et blanca abdumukha vous maintenez toujours une posture intègre inspire, pied gauche entre les mains vous décalez à l'expire le pied droit ouvrez et inspire redresse expirez, vous repartez en planche urvamukha en inspirant et en expirant abdumukha regardez bien les genoux et cherchez à visualiser votre alignement même dans cette posture là vous allez avoir les coudes et les oreilles qui vont être sur le même plan les poignets les coudes les épaules et les hanches sur le même plan chevilles genoux et hanches sur le même plan les index montent la direction devant une pointe vous appuyez un peu plus sur la racine du pouce et l'index pour bien ancrer l'intérieur de la main et le poignet interne par contre le haut du bras vous cherchez à le tourner vers l'extérieur pour ramener les essais en direction de vos deux genoux vous montez les deux os fessiers vers le ciel et vous laissez le coccyx s'ancrer vers le sol quand même en ramenant légèrement les os fessiers vers l'autre à la cinquième expire vous regardez entre les pouces et en inspirant vous marchez deux coins expire flexion inspire hanches genoux fléchis redressez le buste autre kata sama et samastiti sur la prochaine inspiration soutenir ouvrez expire flexion on va venir crocheter le gros orteil avec le pouce l'index et le majeur inspirez étirez le buste expirez pliez les coudes sur le côté relâchez la tête cinq respirations où vous laissez le souffle bouger la cage thoracique sur chaque respiration vous venez allonger la colère là aussi dans votre cage thoracique descend vers le bas utilisez la force qu'il y a dans vos pieds pour pousser dans le sol laissez les ischians s'écarder ce coup-ci et laissez descendre le sternum vers les genoux remontez les épaules en direction du bassin plaquez bien les deux épaules sur la cage thoracique et à la prochaine inspiration on va étirer les bras regarder au sol devant soi deux mains relâchez posez les mains à la taille pousser dans les pieds inspirez revenez expirez ramenez ensemble sur le cours d'une heure je coupe on va faire le triangle reculer d'un pas en inspirant vous ouvrez en expirant vous pointez le pied à l'arrière de votre tapis déhanchez donc vous prenez la posture à partir des hanches là et vous venez étirer le bras le plus possible ici pour avoir la taille plate des deux côtés ramenez la main en support étirez le bras vers le ciel tournez bien le vent creusez les ailes et laissez tourner toute la cuisse avant en rotation externe et la cuisse arrière essayez d'être sur le même plan et d'allonger la colonne dans les deux directions respirent c'est une belle respiration donc toujours vous amenez l'ischion ici de la main vers le centre puis en inspirant vous redressez pivotez les deux pieds en expirant les hanches se décalent vous étirez l'épaule vers l'avant et vous placez la main en support vous ramenez le bout du nez au-dessus de votre tibia tournez les deux épaules étirez le bras vers le ciel créez une posture légère vers le ciel laissez bien remonter la posture et sur la prochaine inspiration on va se redresser vous ramenez les pieds ensemble et vous ramenez ce qui est léger inspire ouvrez coucou ouvrez coucou donc vous écartez un petit peu plus comme c'est supportable ou un peu vous picotez toujours ce pied droit vers l'arrière de votre tibia à l'expiration vous pliez de façon à ce que nous venons arrive à l'implante de la cheville le pied arrière les orteils sont légèrement ramadés la jambe arrière vous maintenez une rotation externe et en expirant vous étirez le buste vers l'avant vous pouvez soit poser la main à l'extérieur du genou en plaçant une brique sous la main ou le coude sur le genou et vous étirez le bras dans le prolongement du buste vous regardez à travers le bras vers le plafond si la nuque le permet sinon vous regardez devant vous ou vous regardez au sol gardez l'engagement du bas-ventre du planche des paléviens allongez le coccyx en direction de votre talon de la jambe arrière et respirez pendant les cinq respirations si la main est au sol le genou reste entre le bras et vous ramenez le fessier droit vers le centre du tapis et en inspirant vous restez pivoter les pieds de l'autre direction donc vous pensez à ramener un petit peu les orteils du pied arrière rotation externe et la cuisse expire je plie le genou je vais bien garder mon genou à la planche de ma cheville et j'étire le buste soit je place la main au sol sur un support pour mes épaules et je tiens le bras vers le ciel gardez les côtes connectées avec vos cratillacs le coccyx long en direction du talon arrière et tournez le flanc vous inspirez vous regardez à travers le coude vers le plafond ou devant vous ou au sol vous voyez ce que la nuque supporte essayez de garder même si la tête vers le ciel une colonne à lignes puis on inspire on va en revenir ici ramenez les pieds ensemble vous pouvez soit marcher pour un talon soit sautiller et ramener les pieds ensemble prochaine inspiration on réouvre main à la taille ouvrez la poitrine étirez-vous grandissez-vous expirez par terre de flexion et déposez les deux mains sous les épaules donc vous pouvez garder les genoux fléchis si ça tire trop à l'arrière des jambes ou vous pouvez garder les jambes tendues sur l'inspire vous allongez la colonne vertébrale et sur l'expiration vous allez laisser votre bassin pivoter et vous reculez les mains pour les allumer avec la main qui rejoint vos deux talons les doigts les doigts pointent vers l'avant coude parallèle ne laissez pas entre la tête vers le son n'arrondissez pas le dos si vous avez la sensation que le dos est bombé vous étirez le sternum loin du nombril donc vous faites avancer votre sternum et vous respirez restez avec les épaules loin des oreilles pointe des ombres on va seulser qui est à la tête et puis on va seulser l'intérieur et puis on va seulser Inspirez. Expirez. 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 Vous vous redressez. Regardez au sol devant vous. Expirez. Vous placez les deux mains à la taille. Pressez dans le sol avec les pieds. Inspirez. Redressez-vous. Expirez. Faites la deuxième version que vous voulez. C'est-à-dire que je vous propose soit c'est que vous gardez les mains à la taille et vous partez directement en flexion. Soit vous entrelacez les doigts, vous ouvrez la poitrine et vous partez en flexion. Une des deux versions, celles qui vous valent le niveau des épaules. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, flexion. Soit on est à la taille. Si les mains sont à la taille, les coudes restent parallèles. Si vous avez entrelacé les doigts, vous ouvrez les épaules et vous laissez glisser. Allongez les bras ou tirez les bras. Laissez glisser les poings vers le devant pour peut-être rejoindre le sol. Laissez pendre la tête. Éloignez les poings. Si les bras sont tendus, maintenez toujours les coudes parallèles. Si les coudes se remplissent. Cinq respirations avec des pieds actifs. Et après cinq respires, vous vous redressez comme si vous vous attrapez par les coudes ou par les poids. D'une seule inspiration. Expire. On met les mains à la taille. Et soit je marche pour ramener mes pieds. Je ramène mes pieds. Et vous venez sur le devant de votre pied. Ici, vous allez venir soit attraper les coudes, soit placer les poils longs contre l'autre. Ou placer les mains que j'en ai. Puis en l'inspirant, vous ouvrez. Hanches parallèles au bord du tapis. Petit écart entre les deux talons. Inspirez au coude à côté. Expirez. Flexion. Et laissez descendre le sternum en direction des genoux. Relâchez bien la nuque. On a des fois envie de regarder son gros orteil. Laissez tomber la tête. Vers le bas. Totalement relâché. Oups ! Ramenez le poids vers la jambe arrière. Donc, le poids est vraiment placé sur la jambe. Sur le talon arrière et sur votre jambe avant. Vous allez venir appuyer un peu plus sur la pointe du pied en engageant l'arrière de la cuisse. Comme si vous faisiez vite le pied vers l'arrière. Puis, d'une seule inspiration, on va redresser. Vous pilotez. Normalement, vous allez avoir les pieds qui croisent. Donc, vous replacez 5 cm entre les talons. Vous replacez les hanches de face. Inspirez. Ouvrez la poitrine. Mettez bien le poids à l'arrière. Maintenez le poids à l'arrière et en fléchissant. Donc, ça veut dire que pendant que vous fléchissez, vous appuyez toujours sur cette jambe à l'arrière. Et vous laissez basculer les hanches. Vous venez soulager le talon à l'avant et appuyez plus fort sur la base des orteils. Vous relâchez la tête. Et vous laissez glisser le sternum en direction du genou. Vous laissez le regard, sans rien fixer, se placer sur les arrêtes du nez. Et respirez. Après 5 astuces. Vous relâchez. Vous plévoltez. Vous vous recrouvez face au neuroblastien. Vous déliez les mains. Vous rallongez les pieds et intervenez en avant. Ici, vous voulez prendre l'équilibre sur un pied. Donc, vous transférez le poids sur le pied gauche. Et vous saisissez le genou. Ou le gros orteil. Vous pouvez garder la jambe pliée. Vous pouvez garder la jambe pliée ou la jambe semi-pliée. L'idée, ça va être de maintenir les deux hanches au même niveau. Dans le temps de se retrouver avec la hanche qui se redresse. Vous regardez devant vous. Vous absorbez l'épaule. Le coude est vers l'arrière. Vous pouvez faire cette version initiale avec la jambe pliée. Ouvrez. Ici. Quand on va ouvrir sur le côté après nos cinq respirations. Ne bougez pas du tout les hanches. Vous laissez uniquement ici l'articulation de la hanche qui va pivoter vers l'extérieur. Maintenez l'aile du bassin droit au niveau de la gauche. Vous pouvez regarder sur la gauche. Même si vous attrapez le pied, vous pouvez faire la même chose. Respirez. Après cinq respirations, vous ramenez à l'avant. Flexion vers votre jambe. Soit vous maintenez la jambe fléchie le plus haut possible les deux mains à la taille. Soit vous tendez la jambe. Vous maintenez la jambe tendue. Engagez et ne partez pas en arrière pour ne pas écraser le dos. Ramenez le poids sur l'avant du pied. Engagez bien Muladhara Vanda ou Dhyana Vanda. Et l'autre sens. Maintenez le genou. Et après cinq. Posez. l'autre côté. Vous venez saisir. Genou. Bosch. L'autre côté. L'autre côté. L'autre côté. Et vous ne laissez pas la hanche remonter. Baissez le pied de laine vers le bas. Vous égalisez les deux hanches. Vous regardez droit devant vous. Vous ne laissez pas l'épaule s'enfuir vers l'avant. Vous ramenez l'épaule dans l'épaule. Vous pouvez plier un petit peu de coude sur le côté. Quand on va ouvrir sur le côté, la hanche gauche ne doit pas décaler. Vous ouvrirez uniquement en faisant pivoter la boue du fémur dans son logement. et vous pourrez regarder côté opposé. Inspire. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Expiration. Je prends la hanche. Le genou. l'aspiration et sur la prochaine posture on va venir faire un vinyasa et on va passer à l'autre Inspire Expirez Plonger, front vers le tibia Inspirez, tirez le buste Expirez, chaturanda randasana Vous pouvez ou non plier les couilles Posez les genoux à l'autre Yodha Mouka Atomukami Et tout de suite, vous regardez entre les deux pouces et vous ramenez les deux pieds entre les mains les genoux et les hanches fléchies Precoutez de celui-là pour venir chercher à vous descendre le plus bas possible Imaginez que vous avez placé une brique ici que vous écrasez cette brique entre les puces et que vous avez une cingue ici que vous déchirez votre cingue Vous allez allonger le coccyx abaisser les épaules Et en expirant, on repart On va faire des gardes planches Et en expirant Et en expirant Et jambes droite entre les mains Vira Badra Regardez le talon Je vais le faire Je le fais comme vous C'est derrière, je ne suis pas en droite C'est ma jambe droite Qui est gauche Vous redressez, vous fixez les deux hanches autour de la droite Et les mains jointes Et les deux hanches parallèles Vous regardez bien le pouce Et respirez Et respirez Et respirez Et respirez Et respirez Et respirez la colonne Allongez-vous Engagez bien toute la sangle abdominale Le bas ventre Le planche et talbien Oubrez la cage thoracique Par le milieu du cerneau Et le milieu de la peintrée A la prochaine Inspire Vous tendrez la jambe à l'avant Et puis vous trouvez A la tête à pied Et à l'extérieur Vous pliez Et là pareil Vous maintenez les deux hanches Parallèles Donc elles sont Parallèles Au mur qui est devant vous Parallèles à vos épaules Et vous respirez Voilà La prochaine inspiration Vous restez tourné Vers l'arrière Et vous ouvrez Les bras et les hanches Pour être parallèle Au gros côté du tapis Vous reculez Le pied arrière De 10 à 20 cm Vous maintenez Le genou au-dessus De la cheville Vous étirez les bras Et vous essayez D'aligner la cage thoracique Le crâne et le bassin Empilez L'un sur l'autre Comme si c'est long Vous pointez Vers le talon Vers l'arrière Votre jambe arrière Fait une rotation externe Et comme dans Haute katasana Le genou plié Vous essayez Comme si vous déchiriez Une sangle Donc vous écartez Un petit peu le genou Vers l'extérieur En inspirant Vous tendez le genou Vous refermez le pied Vous laissez sortir le talon Vous ouvrez l'autre Et vous fléchissez Et expire Le genou droit Pareil Ce genou Comme s'il y avait une cendre Qui vient appuyer dessus Vous ramenez la hanche Vers le centre Vous alignez le corps Et vous étirez le bras Le coccyx est long Mais va en direction Du talon arrière Le poids est posé Sur le pied arrière Regardez au-dessus De votre main Et à la prochaine Expire Vous ramenez les deux mains De chaque côté du pied Clenche Clenche Vous revenez Et l'autre côté On vient s'asseoir Expire Inspire Vous croisez les deux pieds Et dans la salle du droit Vous regardez Comme vous le voyez Les deux jambes Parallèles Vous allez maintenir Votre assise avec On peut s'asseoir Aussi sur un support Vous appuyez bien Les talons Et regressez A la prochaine expiration On va partir en flexion Donc on va maintenir On va faire cet exercice là Pour maintenir la colonne droite Vous étirez les bras vers le ciel Comme si vous teniez quelque chose Vous pliez un peu les genoux Et à l'expiration Vous venez claquer Le ventre sur les cuisses Avec un dos plat aussi Vous maintenez les orteils Sur la même ligne Tout aligné à plat Et vous venez crocheter Gros orteils Vous gardez les pieds ensemble Les talons légèrement espacés Vous laissez glisser le sternum Loin des genoux Vous ramenez le menton Vers la poitrine Et petit à petit Sur les expirations Vous voyez si vous pouvez Peindre les jambes Un petit peu plus En maintenant le ventre Collé Sur les cuisses Cinq respirations Profitez de cette posture Pour faire bouger la cloche Voici en respirant Donc sentez qu'elle pulse Sur les côtés Qu'elle respire bien Dans le dos Et prochaine inspiration Vous attendez les bras Expire Vous allez saisir les pieds En passant les doigts Sous la forme des pieds Vous poussez le pouces Le pouce sur les pieds Inspire Et tire Expire Plaquez la poitrine Sur les pouces Et relâchez la tête Peut-être Peut-être que vous pouvez Tendre un petit peu plus Appuyez les talons Dans le sol Ça va vous aider A fléchir Et pendant toute la posture Essayez de faire glisser Les sternum Vers les coups des pieds Maintenez le devant du buste Aussi large Pour l'arrière du buste Veuille les soulignes La prochaine inspiration On va redresser Croiser nos jambes Donc là je vous propose Dans les vinyasa Deux façons de faire La première façon C'est de le faire classique De faire tout le vinyasa Si vous ne voulez pas Le faire en entier Vous pouvez renforcer Le centre en faisant Inspire Je tends les jambes Expire Je croise Inspire Je soulève Et je pose Ça nous préparera Pour Navasana Donc c'est vrai Que sur une heure En général On ne le fait pas vraiment Navasana Donc du coup C'est pas mal Mais vous pouvez aussi Choisir de faire Votre transition En faisant Inspire Expire Inspire Je fais ma transition Et je reviens M'asseoir Ou vous ne faites pas Ce que je suis en train de faire Et vous faites juste Les mouvements du début Vous êtes sûrs de renforcer En fait Vous êtes sûrs de renforcer Posez les mains À l'arrière du dos Largeur Et point Pointez les pieds Ouvrez la poitrine Vous pouvez rester ici Cinq respirations Ou tout en maintenant Menton-poitrine Vous pouvez venir Soulever les hanches Si la nuque le permet Vous pouvez laisser tomber La tête en arrière Mais vous ne la ramenez Pas la tête Pendant que vous êtes penchée en arrière Si vous devez la ramener Vous posez les fesses Vous ramenez les épaules Et vous ramenez les hanches Donc cinq Respiration Rude Vous est revenu Posez les hanches Levez les jambes Croisez Soit vous soulevez uniquement Et vous reposez Et on va venir s'installer Avec notre jambe droite Repliée Et peut-être on va utiliser Une brique Ou un petit support Sous la hanche Pour avoir le petit doigt de pied Aussi En expirant Vous venez en flexion Donc là Si ça tire aussi Vous pouvez plier un peu le genou Garder la flexion Au niveau du bassin Donc le bassin Pardon Bascule Le sternum s'étire Et vous saisissez Le pied à l'avant Vous relâchez la tête Donc la jambe Est fréchie Ou tendue Pour vous Oui Prenez la jambe Avec le Le bassin Vous pouvez mettre Aussi haut Que nécessaire Pour que ça soit Vraiment Que J'ai une toute petite brique Si c'est pas assez Vous pouvez en arrêter Faites les deux côtés Par vous-même Avec ou sans Vignassa Si vous faites L'advenir Ça Vous replirez Votre jambe Gauche Et vous tendrez La brate Et changez Le support de place L'important C'est votre petit doigt de clé Qui soit au sol Des fois On a besoin De juste Une petite Petite serviette roulée Ou une petite sangle Reclinée Dans le cricot Pour cliquer Pour soulager Une genou Voilà Ça crée plus d'espace Vous avez essayé De donner quelque chose À l'arrière du genou C'est vrai que ça soulage Ça fait du bien Et je vous laisse faire le vignassa À l'arrière du genou Et on va prendre des postures Et on va venir s'installer Alors le genou cherche à samba Placer dans la samba Et sur l'inspiration On va ouvrir La jambe droite Pointez le pied Rallez le talon Dans le pli de laine Et poser le pied Sous la cuisse Donc on est ici Je pousse ma jambe Exprès pour montrer le pied Le talon dans Le pli de laine À droite Le pied pointé Les orteils sur le côté Et la cuisse par-dessus Le plus proche possible S'il y a besoin de soulager Vous pouvez glisser un support Sous le genou Donc vous voyez Si vous pouvez pointer le pied Et là aussi Peut-être mettre le petit Un petit linge Pour protéger Et créer de l'espace Une fois que vous êtes installé En expirant Vous partez en flexion Toujours le même principe Sur la flexion C'est le bassin Qui va pivoter Donc pour pas tordre Votre bassin Et se fermer à nos dos C'est important De garder les deux manches Au même niveau Donc si vous voyez Que vous avez les hanches Décalées La jambe avant Venez la reculer Pour créer des hanches Perpendiculaires À votre jambe avant Et à ce moment-là Vous basculez Deux côtés du bassin En même temps Et vous étirez le buste Vous allez viser Avec votre sternum L'espace qu'il y a À l'intérieur du genou De la jambe avant Vous n'êtes pas Vous collez sur le genou Vous restez À l'intérieur de la jambe Et vous relâchez Appuyez le talon De la jambe tendue Dans le sol Et si la jambe est tendue Remontez votre rotule Respirez dans le dos Et ensuite En inspirant Vous relâchez Vous allez soulever Les jambes Croisez Inspire Et vous reprouvez l'autre côté Même si vous n'avez pas besoin Du support De l'autre côté Placez-le Et installez-le De la même façon Les deux côtés S'il y a besoin Vous placez ce petit support Vous ne placez rien du tout Expire Flexion Relâche Le genou peut être fléchi Là aussi Si ça tient pour le gros Appuyez le talon De la jambe tendue Dans le sol Et votre pied Est semi-pointé C'est-à-dire Il n'est pas flex Sinon ça va trop étirer L'arrière de la cuisse Mais la pointe du pied Vient avancer légèrement Comme si vous marchiez Sur la pointe Sur la boule Du gros orteil Petit orteil Inspire La pointe du pied Semi-flex Et redresse Inspire Là je ne l'ai pas dit Mais c'est pour Que vous mettez Les entre-voil Vous croisez les jambes On va venir S'installer Pour la prochaine Posture Donc soit vous faites Un vignasseur En entier Faut pas Et vous revenez Vous placez La jambe droite Repliée En ramenant le talon Au plus proche De l'espion Vous laissez Un espace A peu près D'une brique Posée à plat Entre les jambes Ou une main Ensuite En expirant Vous placez Le bras En avant Du tibia Et le travail De cette posture Là en fait C'est d'aller chercher A reculer Son genou Loin derrière Donc on travaille La flexibilité Ici De notre hanche Donc Pour pas que l'épaule Vienne dans l'oreille Vous allez repousser Le genou Avec le bras Pour dégager Et si Là vous êtes au maximum Vous restez là Si c'est possible Vous repliez le bras Lindo Vous saisissez Et si là aussi Les poils Est bien dégagés Essayez de voir Si ça veut bien Fléchir vers l'avant En utilisant Le tibia Qui va venir Vous pousser vers l'avant Et vous appuyez Le pied Qui est au sol Dans le sol Vous appuyez Le talon De la jambe gauche Dans le sol Et le pied Semi-cointé Là aussi Respirez Bien La dualité On est ici On est un peu plus pied On est un peu plus pied On est un peu plus pied Quand vous avez fait Les cinq choses À la jambe gauche Pour passer Là aussi On peut faire Une petite variation Et vous ramenez La jambe gauche Dans le même espace Vous placez Le bras en avant Et vous dégâchez Vous voyez dans le dos Éventuellement Un jour Bien vous ouvre Le pied Appris dans le sol Le tibia Presse Contre le bras Pour vous ramener Vers l'avant En flexion Pour lâcher le front Vous appuyez bien Le talon Dans le sol Vous respirez La torsion Qui suit Marityasana Marityasana On va le faire On va le faire On va le faire En deux temps Premier temps On va Plier la jambe Laissez un tout petit espace D'une main fermée Tout à l'heure C'est une main huberte Là c'est une main fermée Vous rapprochez bien Le talon Proche de vous Et vous laissez Un petit peu Reculer la hanche En même temps Vous vous tournez C'est à dire Là par contre Je monte le dos Vous voyez là Sur la couleur Quand je vais Commencer à tourner Je vais laisser Décaler le masque aussi Ici Ça va soulager Mon bas du dos Et je maintiens Donc là J'étire la colonne En allongeant Son et du crâne Vers le ciel Je place peut-être Le bras à l'extérieur Du genou Ou je garde le bras Qui entrelace Ou qui est très long Je monte le profil Ici Là j'ai les hanches parallèles Je décale Au moment où je tourne Mes hanches Et je peux maintenir Mon dos plat Et regarder vers l'arrière Et respirer Vous ramenez les hanches parallèles Vous ramenez les hanches parallèles Peut-être un esprit Sur l'arrière Vous croise Et je pose De l'autre côté Donc là C'est la même chose Au moment où je vais tourner Les épaules Je vais laisser Mes hanches Se décaler Je maintiens Le dos plat Et je regarde J'ai à l'arrière Attention L'intérieur De l'arrière Je ne prends plus Pour pas que vos pieds Partent à l'extérieur Soutenez bien Le bas du dos Pour avoir le dos plat Le dos droit Et à l'accrocher Je vais prendre La même chose Je vais faire un bout La part Si vous voulez Vous laisserez Les prônes Tout à l'heure J'ai montré Juste avant Les deux cornes Je ne sais pas Si vous voulez On va venir s'allonger Sur le dos On ne fait pas La sana du coup Mais on vient Pour Faire le demi-pand Donc on ne va le faire Qu'une seule fois Donc au moment Vous prenez Le demi-pand Vous allez Enrouler le corne-cis Sementer les hanches Et peut-être venir Sur la pointe des pieds Pour glisser les mains Sous la taille Vous mettez la main Sous le bassin Vous pouvez rester Sur la pointe des pieds Et rapprocher La poitrine Du menton Si c'est impossible Vous gardez Comme d'habitude Les bras au sol Et vous maintenez Cinq respirations Donc soit ici Soit avec les mains À la taille Et je respire Les cinq longs de respiration J'enlève les mains De ma taille Je dépose le haut du dos Je dépose le talon Et je dépose Chaque vertèbre dans l'ordre Donc je viens chercher Mes lombaires en premier Toutes les lombaires Qui touchent Avant que le bassin Avec le sacrum Ne touche le sol Une fois que je les ai Toutes déposées Je pose mon sacrum Puis mon coccyx Donc ça veut dire Qu'au moment où je pose le coccyx J'ai à nouveau La petite courbure du dos Qui se replace Vous tournez sur le côté Pour venir vous asseoir Un pachimant Amasana Donc la pince De votre choix Vous refermez la posture Et pendant que vous vous installez En pince Je vous montre la posture d'après On fera une chandelle Soit comme d'habitude Soit Une chandelle Et on va venir Utiliser la roue Vous vous placerez la roue Dans le dos Ici Et vous viendrez déposer Vous la maintenez avec les mains Et vous resterez Dix respirations Ici Si c'est soutenu On est beaucoup plus confortable Dans les dix respirations Donc pour s'installer Vous prenez la chandelle Comme d'habitude Inspire Je monte un petit peu Je dois aller en charrue Je roule la roue Et je dépose les fesses Ici Ou si vous n'avez pas de roue Faites-la comme d'habitude Ou contre un mur Il y a deux tailles Je fais la carrière préférée Une deux petites Alors Choisissez J'aime bien le faire avec la roue Des fois quand je suis fatiguée Parce que du coup Je peux rester plus long Et c'est hyper agréable Je vais la montrer En vertu en mou Pour que ce soit pas drôle Et que le prenne dans la maison On se met ici C'est bon Vous me voyez ? Je vais laisser Voilà Là on voit Très Entre le mur Ici Comme on veut parler Donc en période de règle Vous ne vous inversez pas Vous restez ici Et si vous voulez faire supporter au mur Vous allez monter les hanches Rallez les mains sous les hanches Et tendre Les jambes que vous laissez appuyer Contre le mur Ici Donc ça c'est l'autre version Sans la roue Et vous restez Donc respirez très lentement Et environ une bonne dizaine de respirations Et si vous êtes bien Vous pouvez faire la même chose Sans mur Sans roue Une dizaine de respirations Vous regardez vers les orteils Ou vers le point inter-sourcilier Et vous respirez En ralentissant En égalisant l'inspire L'expire Vous allongez progressivement Vos expirations Et vous allongez doucement Aussi les expirations Vous pouvez venir la faire Comme ça aussi Je ne sais pas si on le voit Alors oui Avec les pieds au pied Comme ça Les jambes en prélèvement Les deux armes Et les mains Je voudrais sortir Si vous êtes au mur Vous ramenez vos fesses au sol Vous pouvez rester un instant En Viparita Karani Et vous pouvez faire Toute la séance De respiration En Viparita Karani La colonne Pardonne-moi En Viparita Karani Et par votre pression J'entends Vous vous déchirer Vous glissez les doigts Sous les hanches Vous arquez le dos Et vous pouvez maintenir Les coudes au sol Pour soutenir La nuque Donc laissez le sternum Aller dans le ciel Doucement Et à l'expire Vous reposez le corps au sol On se tendra sur le côté On peut s'installer En Chir Chasam Soit avec toute la posture complète Ou juste la préparation Si vous voulez L'intérêt des briques C'est de bien maintenir Et d'éviter d'avoir La nuque écrasée au sol Là Je vais juste le montrer Et ensuite Je vais bien vous voir Les uns après les autres Ici Pensez aussi à faire Une Pas un trop grand écart Parce que votre appui Ça va être Si vous tracez une ligne Entre vos deux coudes Et vos poings Pour donner votre appui Donc si les coudes Sont grands et partés Il n'y a pas d'appui Si vous ramenez les coudes D'une coudée Il y a une base plus solide En fait Donc vous attrapez Les coudes Vous placez les mains Contre la brique Déposez le sommet Du crâne au sol Et éloignez les oreilles Des épaules En pressant les avant-bras Dans le sol Pressez le tranchant Du poignet Et le coude Et marchez Jusqu'à rencontrer la brique Vous pouvez rester ici Pour aplatir le dos Et éventuellement Levez une jambe Vers le ciel Et ensuite Soit en essayant De monter la jambe Vers le plafond Vous levez les deux Et décollez doucement La tête du sol Pour créer de la force Et ne pas écraser Les vertèbres Engagez bien Les abdominaux Maintenez les côtes Loin De vos coudes Vous pouvez rester Plus que 5 Aspirations Entre 10 À 25 On poussez bien Les épaules Dès que vous vous sentez Enlève les jambes Vous dites Si on ne monte pas Non ? Non ? Non ? Non ? On poussez bien Les côtes Les avant-bras Je vais essayer de recommencer Vous pouvez pousser encore De plus de plus fort Et vous allez les côtes Le coup Voilà Là Et on peut essayer de prendre les ventes On peut aussi Pointer vers le sol Vers le sol Vers le sol Vous allez toucher le plat Encore Allez Voilà Là C'est Oh non ? Non ? Oui ? On pousse ça Les côtes Loin Les côtes Les côtes Et après Vous allez pointer le sol Non Je n'arrive pas encore À le faire Vous c'est avec la débra C'est Le tranchant ici Vous poignez Et le cou C'est qu'il ramène Dans votre liste Appui En le faisant À chaque fois Ça va Et venez vous asseoir En taillant Lotus Venez Lotus On va partir en flexion Avant Soit vous saisissez Vos coudes Et vous allez Relâcher le front En direction du sol À peu près Cinq respirations Là aussi Et après Cinq respirations Vous Redresserez Doucement Restez un Si vous êtes bien Un peu plus longtemps On peut Toutes ces postures De fin On peut rester À peu près Une dizaine De respirations On le fait En cinq Mais on peut faire plus C'est le moment De faire retomber D'intégrer Placez les mains En yana Le sternum Vers le haut Manteau vers la poitrine Le sommet du crâne Qui pousse Comme s'il y avait Une brique Que vous cherchez À éloigner La brique Du sol Donc en maintenant Une brique Sur la tête Ça aide À aligner Bien le corps Comme il faut Sans bouger Vous restez Les yeux Ferbots Respirez En faisant bouger La page thoracique Sur les côtés Jusque sous les selles Venez respirer Au-dessus De l'ombrine Engagez Mouladara Bandha Taille ou bien La bandha Et créez De la longueur Et créez de la longueur Au-delà Inspire Vous ouvrez Les yeux Si vous avez Des blocs Vous mettez Deux blocs De chaque côté Posez les mains Inspirez Et soulevez Donc si vous êtes En tailleur Vous soulevez Juste les fesses Gardez les pieds Au sol Si vous êtes En lotus Vous soulevez Toute la posture Bandha actif Donc vous engagez Le plancher pelvien Le bas ventre Et à la fin De la cinquième Inspire Vous expirez Vous posez Les hanches au sol Mains jointes Inspirez Pour le haut Sur une expiration Venez vous allonger Sur le dos Quand vous avez Deux briques Si jamais Vous avez mal Vous ne vous pas Allonger A pas de gens Tendus Vous repliez Les genoux Et vous glissez Les deux briques Sous le creux Des fesses Au pied Fessiers Et vous retendez Les jambes Ça va aplatir Le dos au sol Vous relâchez Le dos des mains Au sol Vous relâchez La langue Les mâchoires Les yeux Vous glissez Tous les traits Du visage Et vous abandonnez Doucement Votre corps Au sol Vous laissez Le souffle Parcourir Tout le monde Deuxième Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501